Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Ce cours présente comment compiler une application GTK sous Windows Alors tout d'abord J'ai saisi mon code source Dans le bloc note Voilà donc j'ai mon programme qui crée une fenêtre Alors pour le compiler il me faut installer GTK Donc je vais sur le site GTK Je vais dans Download Voilà et là il faut choisir la bonne version Donc là ce sera Windows 32 bits Voilà ensuite il faut prendre le bundle Donc on a le choix entre 2.16 et 2.18 2.18 est une version stable depuis peu Donc on peut prendre la 2.18 Voilà donc il faut enregistrer ce fichier Alors moi je l'ai déjà fait Donc j'ai le fichier ici Sur mon bureau Donc ensuite Il faut décompresser GTK Voilà donc moi j'utilise EyesArc Donc extraire vers Il faut le décompresser dans le bon répertoire Donc le bon répertoire C'est Donc dans le disque dur C'est deux points Et MinGW Donc on avait installé MinGW Pour pouvoir compiler Des applications En C Donc on fait OK Donc là il ne reste plus qu'à faire extraire Et on extrait tout dans le répertoire C'est deux points MinGW Donc moi je l'ai déjà fait Voilà Ensuite on peut compiler notre application Donc on ouvre une invite de commande Donc je me mets dans le bon répertoire Bureau Alors Il va falloir Trouver les bonnes options Pour GTK Donc pour ça On a le programme PKG Config Donc on fait "-cflags "-libs 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 "-gtk "- "- "- "- Donc on aura besoin De toutes ces options Pour compiler correctement Donc moi je propose De rediriger donc supérieur vers un fichier donc gtk.txt comme ça, voilà donc maintenant dans le fichier gtk.txt qui est ici sur le bureau on retrouve toutes les options nécessaires donc pour compiler mon application gcc moins w all exo1.c moins o exo1 voilà, et il faut rajouter toutes les options pour gtk donc là je prends gtk.txt je prends toute la ligne je copie et je colle voilà voilà et la compilation a réussi on le voit ici là gxo1.exe un petit rappel si gcc ou pkg.config ne marche pas pour vous il faut régler le path donc c'est propriété sur poste de travail avancé variable d'environnement et dans les variables et dans les variables il y a path chemin donc modifier et ici là il faut bien faire attention il y a un point virgule entre chaque valeur ici à la fin là j'ai c'est deux points anti-slash min.gw bin donc il faut rajouter ceci à la fin de la variable path voilà donc moi je fais annuler j'ai déjà fait voilà donc on va lancer notre programme alors exo1 voilà et on a bien notre fenêtre gtk donc je la ferme on voit que le programme il ne s'arrête pas pour arrêter le programme il faut faire ctrl-c voilà et c'est bon alors maintenant je vais vous montrer encore comment on peut faire avec code bloc voilà alors il faut installer code bloc voilà alors code bloc il faut le télécharger avec min.gw ou gcc comme ça qu'est-ce qui va se passer d'un côté dans ces deux points nous avons min.gw et d'un autre côté dans program file nous avons code bloc si j'ouvre code bloc code bloc a son propre min.gw min.gw donc son propre gcc donc son propre compilateur c et donc moi je vous invite à le télécharger avec le compilateur c c'est plus facile de l'avoir en double comme ça un code bloc a son propre min.gw donc pareil avant de pouvoir compiler un programme gtk il faut extraire gtk donc extraire vert et cette fois-ci c'est pas dans c'est deux points min.gw mais c'est dans program file code bloc min.gw voilà je fais ok voilà et donc il reste plus qu'à faire extraire moi je l'ai déjà fait voilà alors ensuite pour utiliser code bloc file new project je choisis un projet gtk plus je fais ok voilà suivant donc le titre de mon projet exo1 voilà où est-ce que je crée le projet sur le bureau et ça ça se remplit automatiquement suivant alors où est mon gtk donc mon gtk je l'ai décompressé dans code bloc min.gw voilà donc suivant ensuite je peux laisser les options par défaut gcc et debug et relays finish voilà là j'ai déjà un fichier main.c main.c donc là il y a un petit programme d'exemple donc moi je vais ouvrir exo1 voilà et en fait je vais prendre exo1 je vais le copier et je vais remplacer et je vais remplacer main.c par notre programme donc j'enregistre voilà et alors il me reste plus qu'à faire build build and run je compile voilà et j'ai ma fenêtre voilà gtk donc je la ferme et comme le programme il n'est pas encore complet pour arrêter c'est ctrl-c voilà il y a une petite erreur de statut mais ça c'est c'est pas grave voilà pour compiler gtk sous windows donc vous avez le choix soit avec min.gw seul soit en utilisant code bloc je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un autre